Je m'appelle Jeanne, j'ai 25 ans. Je travaille dans un bureau de poste au guichet. Je vois passer des enveloppes que je tamponne machinalement. Elles partent toutes dans des directions plus ou moins lointaines. Je les laisse glisser entre mes doigts dans l'espoir de m'enfuir un jour avec elles. J'habite un immeuble gris de 4 étages dans une banlieue morose. Entre mon domicile et le boulot, il y a 40 minutes de transport. Je prends le métro. Assis sur un strapontin, entre le signal sonore au moment de la fermeture des portes et le bruit de l'aspiration de la rame dans le tunnel à travers la fenêtre ouverte pour ne pas étouffer, je lis des romans d'évasion. Je rêve d'escale aux quatre coins du monde, de destination aux grandeurs naturelles et exceptionnelles, d'îles paradisiaques entre ciel et mer. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour quitter cette intranquillité qui règne entre deux stations. Je m'appelle Jeanne. J'ai 25 ans. Je rentre tout l'histoire dans mon petit studio. Mon chat m'y atteint. Il a l'habitude de me voir arriver aux alentours de 20h30. Il me guette derrière la porte. Il sait que je vais passer par la cuisine, ouvrir le placard et lui remplir sa gamelle d'une boîte de pâté ou de croquettes. Il me glisse entre les jambes. Son ronronnement me parcourt. Il m'aime. Il est fidèle, lui. Et puis, pendant qu'il dévore son assiette, je passe à moi. Je sors du congélateur un plat cuisiné que je passe au micro-ondes. Quatre minutes plus tard, je me retrouve sur le canapé, un plateau sur les genoux, la télécommande dans une main. L'autre attend que le félin s'installe pour que je le caresse. Je m'appelle Jeanne. J'ai 25 ans. Je suis célibataire. Je vis avec parce qu'on ne peut pas faire autrement. Je me rassure. Je me dis que ce n'est pas incurable. Je me soigne. Je fais des efforts. Enfin, je suis motivé. Tous les soirs, je me pose derrière l'ordinateur et je me connecte à Internet. Je suis une cellule de veille pour ma propre entreprise. Mon bonheur est sûrement pixelisé. Ma souris glisse sur le tapis. Elle connaît les chemins par cœur. Même sans fil, elle surfe entre deux fiches, entre deux profils. Je navigue dans les sites de rencontres sur lesquels je me suis inscrite. J'y ai mis une photo de moi. Une image pas faussée, mais une qui me met en valeur tout de même. J'ai rédigé une présentation très léchée, me présentant comme une fille simple et ouverte d'esprit. Ce que je suis. J'attends impatiemment d'y rencontrer l'âme sœur. Je ne désespère pas. Au lieu de ça, j'y trouve des dragueurs de pacotilles qui, cachés derrière le webcam, se prennent pour de parfaits compagnons. Des mecs hyper timides qui, même devant un clavier, ne trouvent rien à raconter. Des hommes âgés de plus de 50 ans qui, dans leur plus grand désespoir, se prennent pour des jeunes et cherchent à séduire des petites de 20 ans. Je ne peux pas dire que je sois gâté. Une soirée de perdues, dix à venir, c'est ce qu'on se dit. Je me demande quand même quand il débarquera, le bon mec. Je m'appelle Jeanne. J'ai 25 ans. J'ai des copines dans la même situation que moi. De les voir, elles aussi comme moi, me réconforte un peu. Les week-ends, en bande de deux ou trois, on file dans des soirées à thènes pour des filles comme nous. Une nuit des célibataires en boîte, happy hours dans des pubs, quiet party au fond d'une cave d'un bar de quartier, speak dating dans un lieu branché. Toutes les occasions sont bonnes pour sortir et tenter de rencontrer le partenaire idéal. Enfin, c'est surtout le côté sorti qui domine quand même. Avec les filles, on connaît toutes les techniques, ou presque, pour prendre au moins un contact. En boîte, une tenue alléchante mais pas trop provocante et c'est gagné pour une nuit sans lendemain. Dans les pubs, un léger décolleté surplombant un verre vide et c'est parti pour une tournée offerte par la dizaine de mecs présents. Je m'appelle Jeanne. J'ai 25 ans. Je suis célibataire mais je ne l'ai pas toujours été. A l'école primaire, j'ai eu mon premier amoureux. Ça a duré quelques années mais ce n'était qu'un amour de bac à sable. Il est devenu mon meilleur ami. C'est sûrement ce qu'il a toujours été. D'autres ont traversé ma vie. Aucun ne s'est vraiment arrêté. Je n'ai pas connu le grand amour. Au début, c'est moi qui mettais la distance nécessaire pour ne pas tomber dans les dédales des sentiments. Quand je voyais mes copines qui ne vivaient que par leurs mecs, ça me faisait hurler. Et quand je me suis sentie prête, aucun n'a voulu partager mon chemin. Je ne suis peut-être pas faite pour la grande et belle histoire d'amour. Ce serait triste quand même. Je m'appelle Jeanne et j'ai 25 ans. Je dors seule depuis plusieurs nuits. Mon chat se glottit dans mes pieds et je pars dans mes songes. Je rêve du jour où mon prince viendra, où il m'entraînera dans une danse magique qui durera toute l'éternité.